traders et futures traders bonjour ici c'est thomas donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo complètement à contre tendance par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire donc j'ai tout d'abord fait toutes les actions que je vais vous montrer c'est pas forcément des actions qu'il faut acheter tout de suite ou qu'il faut acheter tout court en fait c'est plutôt une vidéo pour vous montrer l'importance des volumes en fait que les volumes montrent beaucoup de choses finalement sur les small et big caps à nous permettre finalement de voir ce qui peut se passer un peu voir le futur entre guillemets voir un peu ce qui peut se passer voir s'il ya une hausse possible sur l'action enfin voir tout simplement que l'action peut intéresser les grosses mains donc là en fait je me suis mis sur l'action dbt comme vous pouvez voir donc pour la chaque bar chaque bougie c'est une journée de cotation et en fait on peut voir qu'on était en grosse phase descendante bcr et que en fait les volumes avaient commencé à arriver depuis que les volumes sont arrivés on peut voir que c'est quand même on est en train de construire une base bien à plat ça ne descend plus et les volumes sont là donc qu'est ce que ça veut dire je vous laisse je vous laisse deviner ou voilà pensez ce que vous voulez tout simplement pour comparatif je vais juste vous montrer une action si je vous montre l'action curling un peu dans le passé vous voyez qu'elle avait une grosse baisse que les volumes voyez ici ils sont devenus très importants et juste après la grosse base qui ressemblait finalement l'action dbt regardez ce qui s'est passé une énorme hausse voilà après je vous dis je vous dis pas du tout que sur dbt il va se passer la même chose mais je veux tout simplement vous montrer l'importance des volumes là clairement on voyait des volumes arriver on sait pas pourquoi voilà après on a su pourquoi de simplement il y avait une news qui était dans les tuyaux j'imagine et du coup l'explosion à la hausse qui a suivi donc dbt bon montre un peu des similitudes voilà j'ai aucune idée de ce qui peut se passer etc mais voilà c'est juste pour me montrer les jeux les volumes ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent vous montrer on va je vais aussi vous montrer la même chose sur cyber gun actuellement cyber gun actuellement on peut voir qu'il y a une énorme 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 basque ici pareil énorme baisse comme vous avez pu voir énorme baisse sur cyber gun là on est arrivé à 1 euro alors qu'on était vachement plus on était très on était à 3005 il ya pas si longtemps que ça et là effectivement des énormes volumes qui sont là qu'est ce que ça veut dire les grosses mains accumulent l'action donc voilà je vous laisse regarder un les news possible sur sur les sur ces actions voilà c'est juste vraiment je vraiment une vidéo pédagogique pour montrer que les volumes peuvent montrer des informations alors qu'il se passe rien finalement une traction euro plasma vous voyez tout pareil en baisse les volumes qui arrivent très fortement si je zoome il se passe pas grand chose les cours fluctuent très peu alors par contre moi je sais que j'ai j'aime pas du tout les actions qui sont en ce qu'on appelle les penny stocks qui sont en dessous de 1 euro là c'est même plus du penny stock l'action à vos purées du tout l'action voilà les commandes données donc voilà c'est peut-être dangereux de miser sur les actions comme ça mais voilà c'est juste pour montrer que il ya les volumes montre des choses quand même on va continuer dans la même tendance jusqu'au bout alors on va passer sur cette action là et comme on voit donc là toujours en phase descendante alors moins importante que les autres par contre sur celle ci on l'a vu les volumes arriver il ya une construction une petite base qui vient de se faire et là hop on vient de casser la résistance par le haut donc est-ce que c'est le début d'une forte d'une hausse sur cette action là éventuellement pourquoi pas je sais pas il y a eu des volumes qui sont arrivés quand même effectivement la baisse est arrivée environ vers le vers la vie du covi 19 aussi cette forte baisse là est sûrement dû au covi de voir comme toutes les actions qui ont confortement baissé un tout simplement par contre ce qu'on peut voir c'est que là il y a eu construction du basse qui est puis du coup cassure de la construction mais bon après on est quand même en contre tendance de miser la hausse mais encore une fois c'était plus vous pour montrer les volumes qui étaient qui étaient toujours présents et voilà tout simplement c'est pas du tout pour vous faire acheter l'action aucunement et on va finir par j'étais mon mal écrit que je ne sais pas ce que j'ai écrit en fait voilà alors là par contre c'est une action pareil vous voyez elle ne faisait rien du tout aucun volume aucun échange la journée vous voyez les complètement l'aller y avait aucun échange par jour il se passait rien du tout on peut voir aux bougies qui se passait vraiment rien les volumes sont arrivés avec des gros avec des grosses fluctuations de cours alors pourquoi il y a une forte hausse de 4 euros à 28 euros et d'un seul coup on revient à nouveau vers les 6 euros ça je vous laisse aussi regarder par rapport aux news mais bon les volumes sont toujours là on est en face descendante à ces niveaux là en fait simplement on une consolidation quand il y a une conso c'est toujours bien d'avoir des volumes qui baissent aussi donc est-ce que l'action va repartir à la hausse très fortement voilà je vous laisse je vous laisse la surveiller voilà c'était vraiment une vidéo pour vous montrer que les volumes pouvaient apporter énormément d'informations et de pouvoir finalement voir les choses avant qu'elles arrivent pour rappel Kirling nous montrait que il s'est passé quelque chose sur Kirling avec des volumes qui arrivaient et on sait toujours pas quoi forcément et là bam explosion voilà donc je ne dis pas qu'il va se passer la même chose sur les actions que je viens de vous présenter mais voilà c'était la petite vidéo qui était à contre tendance par rapport à l'habitude dans tous les cas je vous souhaite de très bons trades si vous aimez la vidéo likez là et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne plus louper de vidéos tout simplement allez à bientôt ciao